Concours d'admission Les questions d'actualité à connaître absolument. Si vous comptez postuler pour une faculté dans le domaine des sciences humaines et sociales dans les prochains concours d'admission de l'Université d'État d'Haïti ou dans une université privée de la place, vous devez parfaire votre culture générale. Et il n'y a pas de culture générale sans les grandes manchettes de l'actualité. Nous relevons pour vous sous forme de questionnaires, les questions qui concernent l'actualité nationale comme internationale. 1. Quel athlète qui représentait Haïti en te co-ondo pour les Jeux Olympiques 2021 ? Réponse Alia Shipman 2. Quelle espèce de poisson est récemment découverte dans le lac de Miragoane ? Réponse L'Hymia mandibulari 3. Comment s'appelle la Québécoise d'origine haïtienne qui est devenue en mai 2020 la première femme chef du Parti libéral de Québec ? Réponse Dominique Anglade 4. Comment s'appelle le sapeur-pompier décédé des suites de sa brûlure au troisième degré lors de l'explosion d'un camion-citerne à Honnaville le 30 avril 2020 ? Réponse Sergo Joseph 5. Quel journal anglais accuse le président de la Fédération haïtienne de football, Yves-Jean Bardi d'Adou Jean Bardi d'abus sexuels sur mineurs au ranch de la Croix des Bouquets ? Réponse Teguadian 6. Quel célèbre tambourineur haïtien est décédé au début du mois de mai 2020 ? Réponse Joseph Joseph Wilfried Laveau alias Tido 7. Quand est-il a-t-il enregistré ses premiers cas de COVID-19 ? Réponse 19 mars 2020 8. Quand Haïti a-t-il enregistré son premier cas de décès de COVID-19 ? Réponse 5 avril 2020 9. Par devant quelle instance régionale, la République dominicaine a porté plainte contre Haïti pour sa gestion de la pandémie de coronavirus ? Réponse Organisation panaméricaine de la santé 10. Quand Haïti a-t-il enregistré ses premiers cas de guérison liés au COVID-19 ? Réponse 20 avril 2020 11. Quand la prêtresse vaudou, Anne-Auguste dit S.O.A.X.A.V.A.V.A.N. est-elle décédée de sa maladie de cancer ? Réponse Dans la nuit du 16 avril 2020 12. Quand la cathédrale de Milo a-t-elle été incendiée ? Réponse Dans la nuit du 13 avril 2020 13. Comment s'appelle le nouvel évêque nomme par le pape François à la tête du diocèse de Port-de-Paix ? Réponse Le révérend père Charles-Peter Barthélu 14. Le 6 avril 2020 est survenu le décès d'un ancien attaquant de l'équipe nationale d'Haïti ayant participé à la Coupe du Monde de 1974 avant de devenir sélectionneur national de 1983 à 1985. Indiquez son nom Réponse Claude Barthelomy 15. Quelle joueuse haïtienne a été classée au début du mois d'avril parmi les 5 meilleures joueuses du monde par le site gol.com ? Réponse Mélie Daël du Mornay 16. Fondateur de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, responsable d'université et professeur de longue carrière décédé le 8 avril 2020. Quel est son nom ? Réponse Amour du Rosier 17. Quand a été publié l'arrêté autorisant la création d'un syndicat au sein de la police nationale d'Haïti ? Réponse 10 mars 2020 18. Quels sont les 5 nouveaux postes de secrétairie d'État créés par le gouvernement Joseph Jout par arrêté en date du 9 mars 2020 ? Réponse Secrétairie d'État à la mobilisation fiscale, secrétairie d'État à la population, secrétairie d'État à la formation, secrétairie d'État aux affaires sociales, secrétairie d'État à la jeunesse. 19. Quand est décédé le comédien et humoriste Éric Laguerre alias Tom Mallet ? Réponse Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars 2020 20. Quand Joseph Jout a-t-il été nommé au poste de premier ministre en Haïti ? Réponse Le 2 mars 2020 21. Quelle romancière d'origine haïtienne devient membre de la prestigieuse Académie américaine des arts et des lettres ? Réponse Edwidge Dantica 22. Quand la République dominicaine a-t-elle confirmé son premier cas de Covid-19 ? Réponse 1er mars 2020 1er mars 2020 Le 2 mars 2020, Joseph Jout devient le quatrième premier ministre nommé en l'absence du Parlement. 2er mars 2020 Quels sont les trois autres avant lui ? Réponse 1er mars 2020 Jack-Edouard Alexis, 19-1990 Gérard la Tortue, 2004, Even Paul, 2015 2er mars 2020 2er mars 2020 3er mars 2020 1er mars 2020 1er mars 2020 Quand a été survenu l'incendie de l'orphelinat de l'Église Compréhension de la Bible qui a coûté la vie à vingt personnes dont dix-huit enfants. Réponse 13 février 2020 25 Quel gratte-ciel de l'Amirat des Arabes-Unis au deux cent quatre-vingt-dixème et contenant quarante-huit étages a été incendié au début du mois de mai 2020 ? Réponse Tour-Apco 26 Quel navire de soutien logistique de la marine iranienne a été touché par un tir à mi le 10 mai 2020 ? Réponse Konarak 27 Pendant le Covid-19 au Brésil, deux ministres de Santé, l'un révoqué et l'autre démissionné à cause des divergences avec le président Gerbol Zonaro. Indiquez leur nom. Réponse Louis-Henri Kement d'Etat, révoqué, Nelson Teche, démissionné. 28 Quel homme d'affaires rwandais surnommé le financier du génocide survenu en 1994 entre Tutsi et Hutu a été arrêté à Paris en mi-mai 2020 ? Réponse Félicien Cabulga 29 Comment s'appelle le ministre bolivien arrêté pour surfacturation dans l'achat de matériel dans le cadre de Covid-19 ? Réponse Marcelo Navarra 30 Quel est ce pays ayant devenu fin mai 2020 le premier pays de l'Amérique centrale à avoir légalisé le mariage homosexuel ? Réponse Costa Rica 31 La mort de quel afro-américain survenu fin mai 2020 a entraîné des manifestations et des émeutes dans l'État de Minnesota aux USA ? Réponse Georges Floyd 32 Comment s'appelle celui qui accède provisoirement à la tête de la Fédération haïtienne de football après la suspension de Yves Jambard pour une période de 90 jours par la FIFA ? Réponse Joseph Variano Saint-Fleur Réponse Quel journaliste enquêteur français a révélé dans Teguadien l'affaire des abus sexuels porte à l'encontre de Yves Jambard ? Réponse Romain Molina 34 Quel commandant militaire, fondateur en 1993 du groupe paramilitaire armé appelé FRAF, Front Révolutionnaire Armée pour le Progrès d'Haïti, écroué aux USA et menacé de déportation en Haïti où il a été condamné à perpétuité en 2004 au Gonaïve pour sa participation dans le massacre de Raboteau en 1994 ? Réponse En manuel constant dit auto-constant 35 Quel est le premier détenu décédé des suites de coronavirus au pénitentiaire national ? Réponse Jacques Baudelaire 36 Comment s'appelle le policière inculpé pour le meurtre de l'afro-américain lors de son interpellation ? Réponse Derek Chauvin 37 Selon le magazine Forbes, elle devient en mai 2020, à l'âge de 22 ans, la sportive la mieux payée de tous les temps. Quel est son nom ? Réponse Naomi Osaka 38 Quel est ce jeune talent d'origine haïtienne qui a remporté en juin 2020 en France la 9e édition de The Voice ? Réponse Abimaël Bernadotte dit tabi 39 Quelle œuvre de Jean d'Amérique, poète et dramaturge haïtien, lui a valu le prix Jean-Jacques Lerand et les honneurs à l'occasion des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2020 ? Réponse Cathédrale des Cochons 40 Membre fondatrice de l'Association Nationale des Magistrats Haïtiens, elle faisait partie des premiers magistrats spécialisés dans la lutte contre le crime financier. Son décès est survenu mi-juin 2020 des suites de difficultés respiratoires. Quel est son nom ? Réponse Mimosa Janvier 41 Quelle institution des Nations Unies appelle mi-juin 2020 à une réforme constitutionnelle profonde dans le pays ? Réponse Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU 42 Décédé début mars 2020 à Québec à l'âge de 84 ans, cet exilé haïtien a été maire de la ville minière de Gagnon sur la côte nord de 1973 à 1985 et donc premier noir maire du Québec. De qui parle-t-on ? Réponse René Kouaku 43 Quelles sont les deux joueuses haïtiennes classées par la Confédération de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, parmi les meilleures joueuses U20 de la zone de 2004 à 2020 ? Réponse Nérilia Mondésir et Mélidaël Dumona 44 44 Comment s'appelle le Secrétaire d'État aux Affaires Sociales nommé le 9 mars 2020 et décédé trois mois plus tard soit le 9 juin 2020 des suites de COVID-19 ? Réponse En Manuel Cantave 45 Décédé le 7 juin 2020 à l'âge de 70 ans, cet ex-attaquant de la sélection haïtienne a disputé la Coupe du Monde de 1974 en Allemagne. Il s'est éteint une semaine après avoir été dans le coma. Indiquez son nom Réponse Roger Saint-Ville Réponds Début Début juin Un incendie est survenu au centre Gézokio qui joue un rôle important dans la lutte contre le VI-BAR oblique SIDAI qui actuellement mène un combat de première ligne contre la pandémie de COVID-19. Indiquez la date complète de l'incendie. Réponse 7 juin 2020 47 Comment s'appelle l'inspecteur de police qui s'est suicidé le dimanche 7 juin 2020 dans l'enceinte du commissariat des Gonaïves où il avait été récemment transféré ? Réponse Meurandieu Jean-Baptiste 48 Nommée à la Cour suprême du New Jersey, USA, début juin 2020, l'Américaine d'origine haïtienne deviendra après sa confirmation par le Sénat la première femme noire à siéger à la plus haute cour de justice de cet État. Indiquez son nom Réponse Fabiana Pierre-Louis 49 Qui était l'invité d'honneur de la 26e édition de Livres en Folie ? Réponse Évelyne Trouillot 50 Pour quel roman, Jean-Noël a obtenu, en Allemagne, le Prix International de Littérature 2020 ? Réponse Belle merveille Belle merveille